Comment peux-je bâtir un système qui puisse maintenir ma croissance spirituelle et qui puisse maintenir mon feu spirituel? La plupart que nous nous élevons aujourd'hui et nous diminuons demain, nous ne sommes pas capables de soutenir cet élan spirituel, savez-vous pourquoi? Parce que tout ce qu'il y a à faire avec notre vie spirituelle est basé sur les émotions, s'il vous plaît regardez-moi. Combien d'entre vous le savent que si vous dépendez de vos émotions pour lire votre Bible, si vous dépendez de vos émotions pour prier, si vous dépendez de vos émotions pour aller à l'église, vous n'allez pas. Vous n'allez rien faire de cela. Est-ce vrai? Quel système avez-vous mis en place pour vos études bibliques? Quel système avez-vous mis en place pour votre prière consistante? Toute personne qui vous dit que la prière est confortable et convenable, la personne vous ment. La prière n'a rien à faire avec les émotions. Vous devez créer un système que même vos émotions ne peuvent pas contourner. Imaginez avec moi que je viens ici un dimanche et je dis mesdames, mesdames et messieurs je sais que vous m'aimez et je vous aime aussi mais je veux être très honnête avec vous. Aujourd'hui nous allons juste prier en langue aujourd'hui nous allons juste prier en langue et nous allons chanter parce que je suis tellement fatigué j'ai voyagé et je n'ai rien à vous dire. Je vous remercie d'avoir été ici depuis 10h du matin et depuis 8h30 s'efforçant pour trouver de la place et vous asseoir et vous dire que venez après 2 ou 3 semaines je suis sûr qu'après cela je serai prêt merci d'être là. Vous voyez à quel point cela peut sembler irresponsable? Et maintenant ne savez-vous pas que j'ai un plan un emploi du temps déjà chargé et vous même vous vous n'allez même pas m'excuser pour cette négligence-là. Pourquoi? Parce que préparer ma prédication pour m'assurer que le peuple de Dieu est édifié a été systématisé. Est-ce que nous sommes ensemble maintenant? Je ne permets pas mes émotions de préparer les prédications. Je vais échouer misérablement. Il y a plusieurs réunions qui s'alignent devant moi. Alors il y a des systèmes, il y a des moments, des périodes où je suis sur le point d'étudier et de préparer. Qu'il y ait de la pluie. Que je sois fatigué. Je peux me dorloter après, mais quand il s'agit que cela est concerné, je dois être instantané en saison et en dehors de la saison. Que quelqu'un dise Amen. S'il vous plaît, regardez. Nos parents, plusieurs d'entre nous ici. Nos parents et nos anciens ici. ont l'habitude de pratiquer un système qu'ils appellent la dévotion matinale. Est-ce vrai? Cela n'est pas apparu comme un système. Certains d'entre eux ne peuvent même pas prier en langue pendant une heure. ou finir leurs bibles couvertues par couvertues. Mais notez que chaque fois qu'ils se réveillent, la première chose qu'ils font, leurs bibles vont habituellement être à côté de leur lit. Est-ce vrai? Et à cause de cela, ils avaient été en contact avec les Écritures tous les jours. pendant 50 ans pendant 41 ans et maintenant, plusieurs d'entre nous sont venus comme des personnes zélées qui aiment l'Éternel. Vous pouvez prier pendant 8 heures, un seul jour et vous n'allez plus prier jusqu'à 3 semaines. Vous pouvez étudier la Bible d'une manière émotionnelle en essayant de finir 15 chapitres dans un seul jour et quitter votre Bible seule. Et vous allez vous repentir après 2 mois lorsque vous écoutez un message comme celui-ci encore. et vous allez retourner encore. Tout le monde dit système. S'il vous plaît, regardez-moi. Vous ne pouvez jamais devenir spirituellement vivant et robuste permettant que vos émotions définissent le niveau de votre commitment spirituel. Vous ne pouvez jamais devenir vivant spirituellement en permettant à vos émotions de définir le niveau de votre engagement spirituel. Savez-vous pourquoi plusieurs personnes qui travaillent dans les corporations, dans les groupes ou dans les services civils respectueusement parlant, peu importe comment peu importe comment ils sont traînants ils sont toujours capables de maintenir cela parce que parce qu'il y a un registre que vous signez lorsque vous venez. Est-ce vrai? Et ils vont vous poser des questions. Il y a un superviseur qui vous attend. Alors vous pouvez retourner à la maison déjà à midi. Même pendant certaines réunions, parfois ça finit autour de 16h ou 17h. Mais aussi fatigué que vous soyez. Vous savez que votre salaire est en jeu. Votre travail est en jeu. Il y a des salaires, il y a des factures à payer. Pour dépenser l'énergie, vous allez tenir et vous allez vous doucher et être sur le chemin. Les systèmes sont les superviseurs. Ils supervisent les conformités. Vous devez créer un système autour de votre vie spirituelle. Quel système avez-vous mis en place pour vous assurer que vous étudiez la Bible tous les jours? Et plusieurs d'entre nous ici. Quand il s'agit de l'étude biblique, ça c'est même une discussion pour un autre jour. Parce que vous vous levez et il n'y a aucune définition en ce qui concerne ce que vous devinez. Aujourd'hui, vous vous sentez comme si, permettez-moi de lire les livres de proverbes. Je ne suis pas dans l'émotion pour une histoire aujourd'hui. Je vais juste ouvrir le proverbe chapitre 1. Et avec le sommeil, vos yeux seront en train de dormir en train de lire le même verset. Pendant 20 minutes. Et vous pensez que vous avez fini, vous allez toujours revenir sur le même verset, lire encore. Il n'y a aucun système. Et le jour suivant, vous allez lire Jean chapitre 2. Et lorsque vous vous réveillez que vous rencontrez un message en ligne. Et ce message vous rallume votre esprit. Vous allez retourner à l'apocalypse encore. Et vous allez lire quelque chose un peu à propos de l'enlèvement. Vous ne pouvez pas grandir de la sorte. Votre croissance n'est pas méthodique. C'est la raison pour laquelle, respectueusement parlant, Nous avons plusieurs personnes qui vont à l'église. Il n'y a, mais il n'y a pas de croissance. Parce que les gens ne grandissent pas. Méthodiquement. Certains de nos parents qui vont lire 5 chapitres. Selon cette dévotion. Progressivement et progressivement, ils vont finir leur Bible dans 5 ans. 6 ans. Il peut ne pas être trop. Par rapport à votre passion et à votre presse. Mais cela a été systématisé. Est-ce que je peux vous dire ceci? Si vous n'avez pas grandi pour dépasser l'étape où vous êtes toujours guidé à lire les Écritures pour créer votre propre système pour lire la Bible. Alors, retournez aux dévotions. En fait, je ne suis même pas contre les dévotions. Elles sont même une bonne chose. Un début très, très bon. Et qui peut vous aider? Bien sûr, en vérité, vous en aurez besoin plus que ça. Si vous voulez réellement arriver à certaines dimensions. Mais c'est déjà bon pour vous de commencer avec la dévotion. Quelqu'un m'a rencontré et dit, apôtre, je veux et j'ai besoin de grandir spirituellement. Et j'ai confessé que mes études de la parole et ma prière ce n'est pas, je ne suis pas en train de bénéficier de cela. Je ne suis même pas en train de grandir. Comment peux-je m'aider? Comment peux-tu m'aider? Voici ce que j'ai dit à la personne en tant que recommandation. J'ai dit, tous les messages qui sont prêchés ici à Koh-Henonia que ce message-là soit tes études, vos études pour cette semaine. Au moins, commencez par là. Alors, vous écoutez ces messages-là et vous pouvez les utiliser pour la Bible, études bibliques. Vous allez les utiliser pour vous édifier. Vous allez vous asseoir et vous allez regarder les Écritures. Si vous pouvez seulement au moins vous focaliser sur ce qui est en train d'être enseigné par semaine. Plusieurs d'entre nous, ils ont même la plupart de tous les messages dans ce monde. Vous avez toutes les dévotions. de tout le monde. Mais vous n'avez jamais écouté à aucune d'entre elles. Lorsque nous allons à votre bibliothèque, il y a des livres même qui viennent des généraux, des livres un peu partout. Et vous allez nous impressionner par ce qui se trouve dans votre bibliothèque, mais vous n'avez même pas lu 1% de cela. vous ne pouvez pas grandir de la sorte. Dites au nom de Jésus, je reçois la grâce pour maintenir ma vie spirituelle en systématisant mes approches, mes façons de faire les choses. S'il vous plaît, regardez. Il y a plusieurs d'entre nous ici, vous ne pouvez même pas prier pendant une heure tous les jours. Alors, la valeur de la prière ce n'est pas dans le temps en fait. La valeur de la prière c'est dans l'efficacité, dans la communion. Mais le temps, c'est une discipline qui peut vous aider. croyez-moi lorsque je vous dis ceci. Certains n'ont pas la discipline de se réveiller dans la nuit. Utilisez des alarmes. Une alarme, c'est un système. Oh Apostle, c'est un embarrasment, un discernement. S'il te plaît, utilise cela. Il faut te permettre de te loyer de tous ces orgueils et toutes ces choses et cherche une bonne alarme. Si tu as planifié te réveiller à deux heures, commence, il faut programmer cela déjà sur une heure trente. comme ça, vous allez vous combattre pendant trente minutes, peu importe ce qui c'est, vous allez être sûr que déjà jusqu'à deux heures, vous allez vous réveiller. C'est une stratégie, je vous dis. Est-ce que je peux vous dire ceci? Les jours qui viennent dépendront de votre santé spirituelle. Man of God, the ministry that you run cannot rise beyond your spiritual health. Homme de Dieu, le ministère que vous dirigez ne peut pas vous élever au-delà de votre santé spirituelle. Ça, c'est la vérité. si ma vie de prière n'est jusqu'une heure, vous n'allez pas grandir. Je vous rassure. À ce niveau de ma vie, ce n'est pas de l'orgueil. si je ne prie que une seule heure pendant une seule heure et je prie pour vous, ce que Dieu a fait, est-ce que je pourrais finir de dire merci dans une seule heure? Il y a plusieurs maisons ici qui n'ont pas de système pour leur maintien spirituel, leur entretien spirituel, respectueusement parlant. Ne vous sentez pas mal. Nous sommes en train de traiter avec les systèmes et les structures. Toute personne, n'importe qui, qui sent la prière, il appelle pour la prière. Et tout le monde juste respecte cela. Vous ne pouvez pas grandir de la sorte. La maison a besoin d'avoir un système. Que ce soit le matin, la nuit ou les deux, pour que n'importe quel visiteur qui vient rester avec vous, pour qu'ils puissent rencontrer un système qui existe déjà. Alors les gens ne quittent pas Babylone pour rentrer dans votre maison et venir détruire votre maison. Lorsqu'ils viennent et qu'ils rencontrent un système, ils vont le respecter. Dans cette maison, déjà à 6 heures, nous nous réveillons. Même si dans votre maison, déjà vous vous réveillez à 9 heures. Je vous respecte, mais vous n'avez qu'à vous conformer avec ce qui est disponible chez nous maintenant. 6 heures, commençons à prier. Père, nous te disons merci. Et tout le monde est en train de prier dans la maison. Qu'en est-il des études bibliques? Je suis désolé de le dire, mais vous savez que beaucoup de enfants n'ont pas appris de Dieu dans leur maison. Ils n'ont pas bâti leur caractère à partir de la maison. Parce qu'ils n'avaient aucun système pour cela. Notre société continue d'être détruite aujourd'hui. Parce que nous pensons que les religions et les institutions gouvernementales vont faire le travail que les familles devaient commencer. Il n'y a aucun système. La raison pour laquelle vous êtes bien nourri aujourd'hui, c'est qu'il y a un système. Surconsciemment, vous savez qu'il y aura un petit déjeuner, un dîner et un déjeuner. Pour certains d'entre nous qui jeûnaient. Vous allez regarder vos bien-aimés et en ces jours lorsque nous avons commencé à apprendre des choses à propos du jeûne. Dans le séminaire, ils vont combiner le petit déjeuner et le déjeuner. Personne ne va le manger juste parce que vous êtes en train de jeûner. Il y a des périodes longues qui viendront mais par la nuit, cette mission de revanche, de revanche, le petit déjeuner le matin et le déjeuner et le dîner. Si quelqu'un touche votre petit déjeuner ou votre déjeuner parce que parce que vous êtes en train de passer le temps avec Dieu lorsque vous êtes de retour de cette montagne et vous allez traiter cela avec cette personne. Certains d'entre nous sont comme ça. Ils vont à la cuisine. Quelle est la nourriture? Cette nourriture appartient à qui? C'est à moi. Laissez ça là-bas. Je suis en train de jeûner. Même les cadeaux que les visiteurs ont apportés. Les ziniams, les fruits, laissez-les là-bas. Et quand il est à 10, il est 17h alors que vous êtes en train de prier en langue, vous êtes toujours en train de tourner autour de la cuisine. Alléluia. Alléluia. Alors regardez-moi s'il vous plaît. Regardez-moi. Combien d'entre nous ici ont un système pour le renouvellement avec Dieu? Plusieurs d'entre nous n'ont pas un système pour les retraites. Vous ne savez même pas ce que c'est qu'une retraite. Respectueusement parlant, c'est qu'un homme de vous. Comment vous, en tant que leader, même un leader spirituel, vous n'avez pas un système pour les retraites? Ce n'est pas seulement lorsque vous avez une attaque que vous avez besoin d'une retraite. dans les sept jours de la semaine, quelle est la stratégie que vous avez mise en place pour vous assurer que votre feu n'est pas perdu? mensuellement, est-ce que vous avez une stratégie? Est-ce que trimestriellement, est-ce que vous avez une stratégie? Durant vos anniversaires, qu'est-ce qui se passe? Tu sais que durant mon anniversaire, les gens me célèbrent et c'est fini. Tu ne sais pas que spirituellement, ce sont des moments définis? Et dans ces jours à Zaria, nous avons l'habitude de pratiquer ces choses et former les gens. Que vos anniversaires, vos jours d'anniversaire sont des saisons prophétiques dans votre vie. Vous allez voir des gens jeûner pendant trois jours. Quatre jours juste avant leur jour d'anniversaire. ils vont seulement célébrer lorsqu'ils se sont tirés leur destinée avec Dieu. Mais aujourd'hui, aussi simple que cela apparaissait dans le temps. Plusieurs personnes ont rencontré Dieu, le but de Dieu dans leur vie. s'il vous plaît, retournez dans le non-puissant de Jésus-Christ. Ce ne sont pas seulement les divertissements. Plusieurs d'entre vous, c'est ce qui a commencé à épuiser votre vie spirituelle. Vous êtes un homme de Dieu. Le feu que vous avez l'habitude de commander avant, c'était parce que peut-être vous étiez sur le campus ou vous étiez à côté des camarades croyants. Alors, il y avait des systèmes de vérification et des équilibres. Maintenant que vous êtes seul, votre vie de prière a diminué. Toutes choses ont diminué. c'est la raison pour laquelle lorsque plusieurs personnes finissent sur le campus, ils deviennent de l'ombre pour eux-mêmes. Savez-vous pourquoi? Parce que respectueusement parlant, sur le campus, il y a toujours des communions, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelqu'un qui est là pour surveiller votre vie. Mais maintenant que vous êtes un administrateur et que vous êtes en train de faire une autre chose, que tout le monde dit système, vous devez créer un système pour l'étude biblique cette nuit. Que ce soit des études par sujet, que ce soit livre par livre, que ce soit par l'utilisation des dévotions, prenez la décision. N'attends pas en disant que l'apôtre, pourquoi tu ne le fais pas et tu peux nous le donner tous les jours. Vas-y, moi je suis en train de t'enseigner ici pour que tu ailles, tu trouves cela et que tu l'étudies. Ne reste pas pour être sur l'auté de la socle, il faut que tu prennes des responsabilités, il faut que vous preniez des responsabilités spirituellement. m'accéder à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de subscribe et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Merci. Sous-titrage ST' 501